Yo tout le monde, c'est Patron, si vous venez de vous, je fais une vidéo pronostique, un conseil de Massimo Delac pour la masse pas déjà fait et je fais une vidéo pronostique pour les quartes de finale de la coupe du monde bien sûr je vais commencer la vidéo par faire parler de la Russie, du match de la Russie entre la Croatie et puis on parlera de la France et de l'Uruguay tout simplement donc ce qu'on va faire en fait ça va être très simple on va parler à chaque fois de chaque nation, on va parler de leur cas, comment ils sont arrivés jusque là et puis je donnerai mon pronostic et donc voilà. On va commencer directement par la Russie, on va parler un petit peu d'eux alors en fait en face de groupe face à l'Arabie Samouite et face à l'Egypte ils ont été plutôt très bons et puis face à l'Uruguay ils ont fait tout simplement une défaite quand même 3-0 et ouais c'est vrai qu'ils allaient pas mais après c'est l'équipe B quand même faut quand même le dire ils ont fait quand même jouer l'équipe B et puis c'est déjà qualifié donc voilà ils ont quand même pas non plus totalement été catastrophique en tout cas ils ont quand même perdu 3-0 et puis en ultime défaite ils ont quand même su éliminer l'Espagne en faisant un match où ils ont tout donné et c'est vrai que ça a été compliqué pour l'Espagne vraiment de faire quelque chose parce qu'on a eu une équipe russe qui a vraiment rien lâché du début jusqu'à la fin dans ce match là qui a très bien défendu, enfin c'est moi ça a été très 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 léger mais en tout cas ils s'ont combattu jusqu'au bout et puis le public les a énormément m'a aidé donc voilà ensuite la croix-ci en face de groupe ça a été très très bon comme à leur grande habitude parce qu'on sait très bien par exemple qu'à l'Euro ça a été très très bien en face de groupe et puis en ultime défaite ils s'ont fait éliminé par le Portugal donc voilà là ils s'ont pas encore éliminé au final mais en tout cas ça va déjà moins bien donc en face de groupe ça a été très très bien ils ont fait quand même 3 belles victoires et puis ensuite en face de groupe face au Danemark ils ont eu beaucoup de mal, ils ont fait un matchux, ils ont fini par passer de justesse vraiment ça s'est passé à rien l'élimination face au Danemark et donc voilà maintenant sur la carte de finale moi je vois pour mon pronostic je veux dire clairement je vois la croix-ci gagner son score de 2-0 franchement je vois vraiment une équipe de croix-ci gagner parce que certes ils ont pas été du tout impressionnant ce qu'ils ont fait en 8ème de finale mais je les vois gagner parce que je pense que les russes, certes c'est le public et les aides, certes ça va beaucoup, ils sont en confiance, ça va bien mais je pense pas non plus qu'ils pourront battre aussi la croix-ci, c'est quand même un groupe très solide, la défense est très très solide, le terrain est très bon et puis ils savent mettre des buts sans que l'attaque, l'animation croix-ci soit énorme donc moi je pense vraiment que la croix-ci pourra battre cette équipe russe et donc voilà après ça reste mon pronostic, comme je vois bien un petit 2-0 et donc voilà quoi après je pense qu'individuellement les croix-ci sont beaucoup meilleurs que les russes et je pense que pour moi ils pourront pas encore une fois gagner les russes enfin c'est une équipe comme la croix-ci qui est très très solide même si comme je l'ai dit qu'ils n'ont pas du tout été convaincants en 8ème et ça m'attèlerait pas non plus tant que ça que la russie gagne parce que dans le school du monde là il y a tellement de surprises que je pense qu'il n'y a plus rien qui peut me choquer dans le school du monde là, tout simplement donc ensuite on va parler du match France-Uruguay, donc on va commencer par parler de l'équipe de France en face de groupe ils ont proposé un jeu on va dire un peu mauvais quand même, ils ont eu des points, ils ont eu des résultats mais ça n'a pas du tout été bon, ils ont fait 2 victoires en match nul, mais dans le jeu ça a été mauvais, forcément ça a été très solide mais forcément ça a été vraiment une animation mauvaise, comme je vous l'ai dit, enfin c'est vraiment le mot pour des critiques de France en face de groupe c'est vraiment mauvais, et donc voilà quoi, c'était très décevant aussi et puis au bout de finale face à l'Argentine, ils ont montré que leur attaque a été vraiment très bonne mais des fois 6 mois ils ont montré des lacunes, donc c'est un petit peu compliqué pour eux on sait pas tellement, ils sont pas du tout à leur top, les français, mais en tout cas voilà, ils sont en quart de finale déjà et ça reste quand même une équipe difficile à bouger, un groupe quand même solide et ça reste quand même de très 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 bonne individualité et puis du côté du Ruguay en face de groupe, ça s'est très bien passé, c'était la seule équipe avec la Croatie et la BG qui à prendre 9 points et ouais, quand ils ont été très bons, ils ont pris 0 but sur les faces de groupe défensivement, ils ont été exceptionnels, défensivement, ils ont pas toujours eu besoin de beaucoup d'occasions pour marquer avec Cavani notamment et Suarez et puis donc en huitième de finale, ils ont réussi à se qualifier face au Portugal en gagnant 2-1 avec un double de Cavani ils ont été encore une fois très très bons défensivement et donc voilà, après, mon principe de base aurait été que l'Uruguay remporte le match face à l'équipe de France mais vu que Cavani n'est pas là, normalement on devrait pas jouer le match là je prends un secret plutôt l'équipe de France vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas Cavani, ok, mais il y a quand même Luis Suarez moi je ne pense pas, je ne pense pas que certaines personnes se rendent compte de ce que fait Cavani dans ce équipe-là pas par rapport au fait qu'il a mis un doublé par rapport au fait que si vous regardez bien dans son positionnement, il n'y a que Suarez qui reste devant et Cavani défend carrément en tant que milieu droit limite, il défend et quand il y a une recouverte offensive, il va pour attaquer et il défend énormément et en plus ça il est très bon, avec Suarez son intente est vraiment très très bonne et on s'en rend peut-être pas compte mais il fait un énorme boulot dans cette équipe-là déjà défensivement et plus offensivement il est toujours là et puis je pense que vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs offensifs dans cette équipe de l'Uruguay si on enlève aussi Cavani, ça va vraiment devenir très compliqué si je ne me trompe pas, ils n'ont pas vraiment de véritable remplaçant Cavani, un pur buteur donc voilà, je pense que ça va être beaucoup trop compliqué sans Cavani et je ne le vois pas passer ensuite l'équipe de France, je pense qu'ils ont repris beaucoup de confiance ils sont entrés en plein de confiance tout simplement et je devrais vraiment gagner, ils ont quand même Mbappé qui est en feu, complètement en feu et l'attaque qui va beaucoup mieux, après défensement ça va moins bien mais je pense que l'Uruguay va se créer peu d'occasions avec seulement ce reste devant et donc voilà, sinon j'attends vraiment vos pronostics dans la vidéo, dans les commentaires tout simplement j'attends vraiment vos pronostics ce que vous en pensez de ces matchs-là et puis demain normalement je referai une vidéo pronostics demain ou après demain surtout, sûrement après demain parce que demain je ferai quand même un résumé j'essaierai de faire les deux résumés de matchs entre du Brésil et de la Belgique tout simplement donc sinon moi je vous dis peace Sous-titres par Jérémy Diaz